Yo, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous parler de la sèche. Donc en gros, je vais vous expliquer est-ce que vous pouvez faire une sèche, comment faire une sèche, comment j'ai fait moi ces derniers mois pour perdre du poids, et voilà. En même temps, je vous amène dans ma journée parce que ça rajoute un petit peu de peps dans la vidéo, et c'est parti ! Je vous ai posé sur le rebord de la fenêtre, mais j'ai l'impression d'être à 30 000 km de vous. Du coup, on va commencer directement par qu'est-ce que c'est la sèche. Donc en gros, c'est une perte de gras, genre voilà, ça c'est vraiment le point principal. Donc là vous allez me dire, mais pourquoi on appelle pas ça une perte de gras ? Alors déjà, de 1, qu'on se le dise parce que le mot sèche est à la mode en ce moment, voilà. Mais donc de base, en fait, quand tu fais une sèche, c'est vraiment quand tu es dans le monde du bodybuilding, et que tu veux faire une compétition après, en mode sur la scène, avec les bikinis, avec les paillettes, etc. Donc ça, c'est vraiment genre la vraie sèche. Mais donc là, ce qu'on voit pas mal en ce moment sur les réseaux, c'est plutôt la sèche lifestyle, on va dire, où c'est juste quelqu'un qui fait de la musculation assidûment, et qui veut perdre du gras, du coup, il fait une sèche. Donc quand tu fais une sèche, vraiment le but, c'est de perdre du gras, mais de pas perdre de muscles. Donc si jamais vous vous ennuyez, vous pouvez regarder le petit bébé, là, il fait dodo, il est trop mignon. Bon, du coup, voilà pour le petit point sur qu'est-ce que c'est la sèche. Donc là, chez moi, il est 19h, donc je vais aller manger de ce pas. Mais avant, je vous montre un petit truc. Donc si vous avez vu ma dernière vidéo, vous savez que j'ai commandé un panier Phoenix, et qu'il était archi nul, j'étais trop deg. Du coup, j'ai retenté l'expérience avec Biocop cette fois, et j'ai été, mais super ravie, je vous montre. Alors déjà, franchement, les fruits et les légumes, ils sont plutôt en bon état. Enfin, genre, il y a des petits points comme ça, parti par là, mais t'as juste à couper, et c'est bon. Alors, en comparaison à la dernière fois où la salade, franchement, était toute pourrie. J'ai aussi pris deux Pokéballs, donc là, c'était pas au même endroit, et c'était du coup 6€ le Pokéball. Et genre, bon, il y a une bonne taille, il est comme ça quand même. Ils ont été un petit peu mélangés parce qu'ils étaient dans mon sac à dos, mais ils ont l'air quand même plutôt bons. Donc, on dirait grave que j'ai des tâches de rousseur, je comprends pas. Tout ça vient. On est le lendemain, il est 16h. Ce matin, j'ai fait ma petite séance, c'était les jambes, j'étais un petit peu en PLS, j'ai vu la mort. Le trajet du retour jusqu'à chez moi était très long. Après, j'ai mangé, et j'ai fait mes petites affaires, voilà. Et on se retrouve maintenant, du coup, pour la deuxième question qui est, puis-je faire une sèche ? Parce que oui, tout le monde ne peut pas faire de sèche. Bon, déjà, avec ce que j'ai dit hier, en gros, pour faire une sèche, il faut quand même avoir pas mal de muscles en dessous, parce que sinon, on va juste appeler ça une perte de poids, quoi. Est-ce que tout le monde peut entamer une perte de poids ? Donc, je dirais oui et non. Parce qu'en fait, pour perdre du poids, il va falloir être en déficit calorique, c'est-à-dire manger moins de calories que ce que votre corps, il en dépense dans la journée. Et pour faire ça, il va donc falloir diminuer les calories que tu manges dans ta journée. Et si jamais tu manges déjà trop peu de calories, eh bien, en gros, ça va être trop difficile de diminuer encore plus les calories. Donc, la condition, en gros, un petit peu nécessaire pour commencer une perte de poids, c'est quand même d'avoir un métabolisme assez élevé pour pouvoir diminuer ses calories. Je ne vais pas tout raconter dans cette vidéo, sinon elle va durer littéralement 4h30. Mais sinon, vous pouvez regarder un petit peu, faire vos recherches sur Google, tout ça. En gros, si vous pensez que vous avez un métabolisme pas assez élevé pour le moment, ce qu'il faut que vous fassiez, c'est une reverse diet. Donc, je vous laisse regarder sur Internet si jamais. Et sinon, j'essaierai d'en parler dans une prochaine vidéo. Bon, sinon, je vais vous divertir en vous montrant un petit truc. On va monter là-haut de ce pas. Ok, montre-nous, Salto, ce que tu as fait. Donc, déjà, là, on voit un premier truc qui annonce la couleur. Puis, après, on se dit, vas-y, je vais faire une petite sieste. Et qu'est-ce qu'on voit ? Qu'est-ce que tu as fait, bébé ? Qu'est-ce que tu as fait ? Bon, l'heure est grave. J'étais sur Instagram. Genre, je regardais les stories, tranquille, là. Genre, il y a une pub de sushi qui est arrivée. J'ai craqué. Genre, vraiment, là, les 30 derniers jours, j'ai mangé mes sushis. Mes H24. Genre, sans rien, je trouve que j'ai mangé au moins 10 fois des sushis. Je deviens, mais complètement addict. Et c'est mauvais pour le portefeuille, ça. Allez, on est le lendemain. On est mercredi. Du coup, c'est le dernier jour parce que je poste la vidéo ce soir. Non, mais je me dépite, par contre. Parce qu'hier, je vous ai dit, je commande des sushis. Je me suis dit, vas-y, je vais leur montrer. Ça va faire un petit truc dans la vidéo et tout. Et non, j'ai oublié de montrer les sushis. Je ne suis pas une youtubeuse dans l'âme. Bon, du coup, le programme de la journée, c'est finir cette vidéo, la monter, la poster. Ce matin, je vais aussi faire une séance de cardio. Genre, j'ai envie de faire une séance de cardio où mon cœur, il va battre. Genre en mode des sprints et tout. Mais je sens que je vais avoir grave la flemme en arrivant là-bas. Donc voilà, pas sûr. Je vous dirai cet après-midi, si j'ai tenu mon engagement. Mais normalement, je vais aussi mettre des trucs sur Vinted. Du coup, je vous le partagerai en story. Et aussi, avec Emmanuel, on a un projet secret. Du coup, vous ne le saurez pas. Mais c'est un gros truc pour septembre, à partir de l'année prochaine. Et je vous en dirai plus, mais j'ai trop hâte. C'est trop cool. Je vous fais un petit out-suit avant d'aller à la salle et d'être toute transpirante. Du coup, c'est un ensemble Ocean's Apart. Là, je l'aime beaucoup. Il est très cute. Bébé ! Bon, je vous ai posé et je vais vous expliquer du coup maintenant comment on fait une sèche. Donc, je parle bien ici d'une sèche lifestyle. Pas de sèche pour les compétitions bodybuilding. Vous avez plusieurs façons de le faire. Mais la façon la plus précise, on va dire, c'est de compter ces macronutriments avec une application comme par exemple MyFitnessPal. Et donc, au fur et à mesure des semaines, il va falloir diminuer un petit peu le nombre de calories que tu manges dans ta journée ou augmenter ton activité physique. Mais bien sûr, il faut faire ça progressivement et surtout pas brutalement parce que sinon, c'est voué à l'échec. Donc, quand tu fais une sèche, il faut que tu sois en déficit calorique. Donc, il ne faut pas qu'il soit trop, trop important ni trop faible. Parce que ce qui est important de comprendre, c'est que par exemple, quand vous faites des calculs sur les sites, machin, on va vous dire, j'ai un truc au pif, que votre maintien, c'est à 2040 calories. En fait, ce n'est pas du tout ça. Peut-être qu'un jour, tu vas dépenser, je ne sais pas, 2500 calories. Le deuxième jour, tu vas dépenser 1800, etc. Donc, vraiment, en fait, le maintien calorique, c'est vraiment une fourchette. Donc, c'est pour ça qu'il ne faut pas non plus que le déficit calorique soit juste, par exemple, de 50 calories. Parce que là, ton corps, il risque de rester à maintien. Donc, quand tu commences ta sèche, et si tu comptes tes calories, tu peux diminuer entre 100 et 250 kilocalories. Donc, ça, c'est vraiment en fonction de plein de facteurs. Si tu veux que ta sèche soit plutôt rapide, plutôt lente, si tu manges déjà énormément de calories, si tu n'en manges pas beaucoup. Voilà, donc ça dépend vraiment de pas mal de facteurs. Ça peut même descendre plus bas, descendre, monter plus haut, etc. Il y a le chat qui fait le canard derrière, parce qu'il avait une mouche. Il l'avait attrapé ! Donc, pour faire ce déficit calorique, soit vous diminuez votre alimentation, donc la quantité de kilocalories que vous mangez, soit vous augmentez votre dépense journalière. Donc, il n'y a pas besoin forcément de faire du cardio. Juste, par exemple, marcher plus dans sa journée, ça suffit. Je ne sais pas, rester un peu plus debout, que des trucs comme ça. Ça, en fait, ça augmente votre dépense journalière. Ensuite, on me pose souvent la question, du coup, comment savoir combien j'ai besoin de calories ? Tout ce qu'il y a sur Internet, tous les sites de calcul, tout ça, c'est de la ***. Donc, si vous voulez vraiment savoir combien de calories vous avez besoin en maintien, pendant deux semaines, vous essayez de vraiment rentrer dans une application comme MyFitnessPal, tout ce que vous mangez, etc. Et vous vous pesez tous les jours. Essayez de manger le nombre de calories que vous pensez être votre maintien. Donc, la même chose chaque jour. Et à la fin de ces deux semaines, vous regardez si votre poids, il est resté plutôt stable pendant ces 14 jours, ou si, par exemple, il a bien diminué ou s'il a bien augmenté. Donc, s'il est resté stable, ça veut dire que le nombre de calories que vous avez mangé, c'est votre nombre de calories que vous avez besoin au maintien. S'il a diminué, ça veut dire que vous étiez en déficit. Donc là, vous augmentez, vous refaites la même chose pour voir combien est votre maintien. Si jamais il a augmenté votre poids, mais dans ce cas-là, vous faites l'inverse. Donc, tout ce que j'ai dit jusqu'à présent, c'est vraiment pour les personnes qui veulent compter leurs calories, etc. Mais moi, personnellement, je ne compte pas mes calories parce que je l'ai déjà fait pendant bien deux années. Et voilà, maintenant, ça ne me correspond plus. Et je sais très bien estimer, par exemple, combien il y a de calories dans mon assiette, combien j'ai besoin de manger pour avoir mon quota de protéines, etc. Donc, je vous conseillerais de compter vos calories si vous n'avez vraiment aucune idée de ce que vous mangez, aucune idée. Une idée des macronutriments qu'il y a dans certains aliments, etc. Là, ça peut être une bonne idée, mais c'est vraiment pour s'instruire. Donc, comment j'ai fait pour faire ma sèche sans compter mes calories ? Simplement, j'ai fait environ à l'œil. Donc, par exemple, au petit-déj, je n'ai jamais changé mon petit-déj parce que moi, je prends toujours un bol cake avec ma cuillère de pâte à tartiner. Genre, ça ne change jamais. Donc, le midi et le soir, avant, je prenais vraiment une bonne grosse assieté de féculents, 120 grammes, 150 grammes pesées crues. Pour ma sèche, j'ai essayé de réduire ça. Donc, par exemple, en fonction de mon activité, je prenais 80 grammes. Si je n'avais pas fait grand-chose, je prenais 60 grammes, etc. Après, ça dépend aussi si je prenais un dessert. Après, quand je ne suis pas en sèche, pareil, je prends un bon dessert avec du fromage blanc. Après, je vais prendre un fruit et puis du chocolat. Voilà, je ne voulais vraiment pas me restreindre. Alors que quand je suis en sèche, par exemple, je vais juste prendre le carré de chocolat. Donc, pour résumer, j'ai vraiment réduit les quantités à l'œil. Et surtout aussi, je ne l'ai pas fait d'un seul coup. Genre, je ne suis pas passée de 150 grammes de pâte à 50 grammes de pâte à chaque repas. Parce qu'en fait, sinon, ton corps, il va très vite s'adapter et tu ne vas plus pouvoir ensuite continuer ton déficit. Donc, j'ai juste diminué un petit peu, petit à petit. Et surtout, par pitié, si vous faites juste une sèche comme ça, sans objectif vraiment de compétition, je ne sais pas quoi, après, ne supprimez pas des catégories d'aliments. ne supprimez surtout pas les féculents, que ce soit le midi ou le soir. Enfin, voilà, ne faites pas des trucs qui n'est pas bon pour votre santé et qui, ensuite, peuvent amener des troubles du comportement alimentaire. Ce n'est vraiment pas le bon plan. Et ensuite, au niveau, ce qui est vraiment important quand vous faites une sèche, c'est surtout de manger suffisamment de protéines. Donc, moi, je tourne à environ 150 grammes de protéines par jour. Donc, ça veut dire qu'il faut avoir une bonne source de protéines à chacun de tes repas. Moi, je prends quatre repas par jour. Donc, voilà, j'essaye d'avoir 30-40 grammes à chaque repas. Ensuite, au niveau du sport, j'ai pas mal de DM sur Instagram qui me disent pour faire une sèche, qu'est-ce qu'il faut faire comme exercice ? Est-ce qu'il faut faire des séries plus longues ? En fait, quand tu fais une sèche, tu ne changes pas ton entraînement de musculation. Genre, il ne doit pas changer. Ça reste comme d'habitude, ça. C'est comme, genre, beaucoup de trucs, genre, quel exercice pour sécher de je ne sais pas où ? Mais il n'y a pas d'exercice pour sécher d'un endroit, vraiment. C'est l'alimentation, le déficit calorique. Genre, il n'y a pas d'exercice pour sécher d'un endroit. Ensuite, le dernier point, c'est est-ce qu'il faut faire du cardio quand on est en sèche ? Alors, je dirais que dans un premier temps, c'est vraiment pas nécessaire. Ce que je vous conseille beaucoup plus de faire, en fait, c'est juste d'augmenter votre marche dans la journée. En fait, ça permet vraiment de dépenser plus de calories. Donc, pour vous donner un ordre d'idée, ça dépend vraiment des personnes, de la taille, du poids, etc. Mais si tu fais 10 000 pas dans ta journée, c'est environ 400 kcal de dépenser en plus. Quand tu fais du cardio, en fait, à la fin, ça va te donner faim et tu risques de manger en fait plus que si tu n'avais pas fait de cardio et que tu avais mangé normalement. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. donc au final, ça peut être vraiment contre-productif de faire ça. Ça entraîne pas mal de fatigue de faire du cardio. Ce n'est pas non plus ouf pour la récupération, d'autant plus que tu es en sèche et donc en déficit calorique et que du coup, ton corps, il a plus de mal à récupérer. Mais si jamais tu adores faire le cardio, ne t'empêche pas d'aller courir. Fais vraiment quelque chose que tu peux tenir et que tu aimes faire. Pendant ma sèche, ce que j'ai essayé de faire, c'est vraiment de faire 8 ou 10 000 pas par jour minimum. Donc pour vous résumer, ce que j'ai moi personnellement fait pendant ces 3 mois, c'est que au niveau de l'alimentation, j'ai un petit peu réduit les quantités de glucides et tout ce qui est un petit peu extra, on va dire, genre tout ce qui est chocolat ou les petits plaisirs à droite à gauche. Surtout, j'ai veillé à manger suffisamment de protéines, mais bon ça, je le fais toute l'année donc ce n'était pas spécifique à la sèche. Ensuite, j'ai compté mes calories pendant une semaine pour voir un petit peu où est-ce que j'en étais. Pendant cette semaine-là, j'étais en déficit, c'est-à-dire que le nombre de calories que je vais vous dire, c'était des calories de déficit. Donc mon maintien est plus haut. Donc j'étais à 2100 calories environ parce que je vous ai dit, moi je fais ça intuitivement. Il y a par exemple des jours où je mangeais 2000, des jours où 2200. C'est vraiment en fonction de ma faim. J'essaye d'écouter mon corps quand je fais ça en fait. Et au niveau du cardio, je faisais on va dire deux séances de 20 à 30 minutes de marche rapide par semaine plus, comme je vous ai dit, les pas que j'essaye de faire chaque jour. Et bien sûr, je n'ai pas arrêté la musculation où je faisais environ 4 séances, 4-5 séances par semaine. Bon du coup, maintenant je vais faire un petit point sur les résultats que j'ai obtenus après mes 3 mois de sèche. Donc en gros, j'ai commencé le 1er février et j'ai fini le 1er mai. Après, je vous dis finie ma sèche, mais en fait, ce n'est pas tellement fini parce que là, j'ai fait février, mars, avril de sèche, entre guillemets. Mais en février, je n'étais pas plutôt à fond. En mars, j'ai fait une pause un petit peu. Genre, j'ai un tout petit peu perdu, mais je ne faisais pas vraiment attention parce que j'avais vraiment autre chose à mon tête en mars. Et après, je m'y suis remise en avril. Quand vous faites une sèche lifestyle, il n'y a vraiment pas besoin que ça soit comme ça. Vous pouvez terminer entre des phases de maintien, de déficit, etc. Vous n'avez pas besoin de vous mettre la pression, de vous mettre une deadline en gros. Je vais vous mettre de toute manière un screen de ma courbe de poids qui descend entre le 1er février et le 1er mai. Et vous allez voir que ce n'est vraiment pas linéaire, que j'y vais à mon rythme, que s'il y a des moments, je n'ai pas envie d'y aller. Mais je n'y vais pas. Donc pendant ces 3 mois, je suis passée de 68,5 kg à 65 kg. Je suis passée de 104 cm de tour de hanche à 102 cm. Donc ça, c'est très bien. Je n'ai perdu que 2 cm et je n'avais pas envie de perdre de cet endroit. Ensuite, pour le tour de taille, je suis passée de 70 cm à 65 cm. Donc ça, c'est cool aussi. Et pour le tour de cuisse, je suis passée de 58 cm à 55 cm. Donc quand vous faites une sèche aussi, c'est vraiment très important ou même quand vous faites une prise de masse, peu importe ce que vous faites, quand vous avez des objectifs physiques, c'est de prendre des photos parce qu'en fait, il y a des trucs, ça ne se voit pas du tout sur la balance. Ça se voit souvent sur les mensurations aussi. Donc c'est pour ça que c'est important de les prendre. Mais il y a des trucs, ça se voit vraiment sur les photos. Donc je vous conseille vraiment de prendre des photos. Donc du coup, je vais vous montrer mon avant-après là, donc de face, de profil et de dos. Donc voilà, je suis vraiment contente du résultat que j'ai obtenu. Ah oui, d'ailleurs, si jamais il y en a qui se demandent, actuellement, je suis toujours à 65 kg. On est le 16 juin, je crois. Du coup, je n'ai pas bougé, je suis en maintien. Donc comme je vous ai dit, je vais peut-être continuer au mois de juillet, par exemple, quand j'aurai fini tous mes examens, etc., quand il y aura moins de stress. Et surtout, au mois de juin, je suis partie vraiment en vacances, donc il n'y avait pas trop l'occasion de faire une sèche parce qu'on a fait des buffets à volonté, on s'est fait plaisir, etc. Donc voilà, ce n'était pas trop l'esprit du mois de juin. De toute manière, quand ils voulaient faire une perte de poids, c'est plutôt pas mal de passer par des plateaux parce que ça permet vraiment que ton métabolisme, il ne se ralentisse pas, en gros. Bon, au final, du coup, je n'ai pas fait mon cardio ce matin parce que, au final, je faisais un truc, puis un truc, puis un truc et il était midi. Du coup, je me suis dit, je ne vais pas aller à midi parce que j'ai faim. Donc, je vais y aller vers 16h avant de me goûter. Maintenant, je vais monter la vidéo pour qu'elle sorte ce soir. Du coup, je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt.